... Bonjour ! Oui, alors, du coup, on voulait faire un entretien sur la logique, pour essayer de positionner qu'il y avait deux lectures possibles de la logique, une lecture qui en sort, fait un retour au mouvement de l'histoire, et puis une lecture qui s'enferme dans le texte, pour parler des concepts égéens, et, voilà, vous prévenez là-dessus ? Alors, en toute chose, et en toute analyse de l'histoire, de la philosophie, ou des textes d'histoire, il faut se rappeler qu'il y a deux manières de recevoir ce qui vient vers nous. Il y a la manière radicale, en fonction du fait que ces textes, d'une manière ou d'une autre, illustrent la lutte des classes, qui, sans arrêt, n'a pas cessé de se produire, et de se reproduire dans une dynamique qui positionne le nœud dialectique émancipation-aliénation, ou alors il y a simplement la relation documentaire, textuelle, bibliothéqueriste du texte, avec, effectivement, toutes ces toiles d'araignée dessus. C'est-à-dire que la science de la logique, comme l'encyclopédie des sciences philosophiques, ou la phénoménologie de l'esprit, ça peut se lire comme un texte philosophique, comme des milliers et des milliers de programmés abrutis de la rue d'Ulme et de toutes les écoles du crétinisme universitaire vont les reproduire. C'est un moment historique de la cogitation narcissique sur l'histoire, sur ma misère intérieure, sur ma compréhension du monde, pour pouvoir le rentabiliser adéquatement aux impératifs de l'aliénation démocratique de la valeur d'échange, ou alors, je comprends, comme le fait Marx, à travers les manuscrits de 1944, les Grundris, l'idéologie allemande et le Capital, je comprends que tous ces textes-là disent autre chose que ce que le texte dit. C'est-à-dire qu'il y a deux lectures. Où j'ai la lecture débile, du texte dit le texte. Où j'ai la lecture d'intelligence historique, le texte dit autre chose que le texte, de bien plus profond que le texte, qui me permet de comprendre le texte, mais qui me permet d'aller au-delà du texte. Et donc, moi, j'ai souvent coutume de rappeler que quand j'étais en Cagne ou même en Hippocagne, j'avais des très bons enseignants sur Hegel, mais que ces enseignements où nous passions des heures à disserter avec intelligence d'Hegel n'aboutissaient à rien. Parce qu'il y a deux Hegel. Il y a le Hegel fossile, qui est le Hegel qui plaît au capital, qui plaît au dressage universitaire, qui plaît à la ratiocination narcissique et qui ne va nulle part. C'est-à-dire, c'est un supplément d'âme à la névrose du monde. Je vais avoir, de manière docte, des compréhensions qui vont me permettre, narcissiquement, d'aller plus loin que le narcissisme médian, le narcissisme de base. Parce que grâce à Hegel, qui est quelqu'un qui écrit de manière complexe sur la complexité du monde, je vais aller plus loin dans la représentation narcissique de l'aliénation. Et mes cours d'Hippocagne ou de Cagne, quand on les terminait, je me souviens, je me disais toujours, ce prof qui a été très très bon dans l'analyse textuelle, dans l'analyse contextuelle, mais que je vois repartir avec son petit par-dessus gris, dans la grisaille des fonctionnaires de la servilité reproduite. Où va-t-il avec ce texte ? Et je me disais, alors j'étais jeune, j'étais innocent et naïf, je n'avais pas toute la compréhension critique que j'ai aujourd'hui, je me disais finalement, il nous a tout dit, sauf l'essentiel. Il nous avait raconté toutes les articulations logiques qui mènent de l'être au sortir de l'être, qui nous mènent de l'être dans son apparence, à l'être dans son essence, puis à l'être dans son concept, mais il remettait sa petite cravate et puis le temps aliénatoire de la reproduction servile, ça n'avait aucun impact dans sa vie quotidienne, dans son rapport à l'éros, dans son rapport à la vie, dans son rapport à l'amour, dans son rapport à l'émancipation. Bref, Hegel était un supplément d'âme narcissique. C'était du Platon, c'était du Spinoza, c'était du Leibniz, un peu plus élaboré. Et moi, ce que j'ai découvert dans les groupes radicaux des années 70-80, c'est un Hegel qui allait au-delà de Hegel pour nous permettre d'aller vers Marx, au-delà de Marx, c'est-à-dire que tout ça n'a de sens que si c'est rapporté à la matérialité pratique, à la matérialité pratique des luttes de classe, dans toute la richesse ontologique qui fait que, derrière le texte de Hegel, il y a toute la généalogie historique de l'humanité mondiale dans sa lutte pour sortir de l'aliénation et accéder à la capacité d'offensive pour éradiquer les tissus de la domestication. Et je prends un exemple particulier dont je vous parlais tout à l'heure, par rapport à la psychologie, par rapport à la psychanalyse, par rapport à la psychiatrie. Alors ça, c'est le domaine premier et trois, on passera au domaine ouvert, historique, universel, dans un second temps. Mais j'ai quelqu'un, aujourd'hui, en 2018, qui est en souffrance, en interrogation, en perdition, en questionnement. Il va voir le psy, alors que le psy, quelle que soit sa police capitaliste, toi, psychologue, psychanalyste ou psychiatre, et il va pendant des heures et des heures l'enfermer dans le scénario familial de sa constitution douloureuse en sa famille, par rapport à son papa, par rapport à sa maman. Donc on va scruter à l'infini toute la cartographie familiale des souffrances, des non-souffrances, des avancées, des reculs. Et on va, à partir de là, essayer de comprendre. Hegel, bien avant que les psychologies, les psychanalyses et les psychiatries du capital existent, nous a expliqué qu'on ne peut pas comprendre le singulier à partir du singulier, mais qu'on ne peut comprendre le singulier que par rapport à l'universel. Le patient que je reçois et qui, pendant 10 ou 15 ans, a labouré, même avec méthode, avec énergie, avec effort, toute son existence personnelle, toute son existence d'expérience personnelle, Hegel nous dit qu'il n'aboutira à rien. parce que l'expérience personnelle, l'expérience individuelle, le scénario, papa, maman, les enfants, grand-père, le boulot, les rapports sociaux, tout ça n'a de sens que si je le mondialise dans une compréhension critique qui fait que je comprends en quoi cela est l'écho du monde. et en quoi cela est l'écho du monde, ça nous fait basculer dans la science de la logique au bout de la phénoménologie de l'esprit et avant l'encyclopédie de la science philosophique avec ce fameux passage qui est essentiel sur la mesure, le quantum, la définition, la caractérisation. Autrement dit, je n'explique pas la compréhension d'une vie individuelle par cette vie individuelle. je vais comprendre cette vie individuelle dans ses tiraillements et ses contradictions parce que je vais la rattacher au quantum historique des contradictions qui font sa caractérisation. Autrement dit, Lucien est le fils de Robert et de Brigitte. Lucien, fils de Robert et de Brigitte, même si je creuse à l'infini tous les compartiments, tous les paramétrages, j'en resterai toujours à la surface des choses et à l'écume du temps aliénatoire. Je vais commencer à faire compréhension parce que cette histoire, ce scénario familial, cette expérience se rattache à une histoire mondiale qui fait que la vie de Robert, c'est le temps mondial en caractérisation X1 et que le temps de Brigitte, c'est le même temps en caractérisation X2 et ainsi de suite. Autrement dit, le singulier ne me fera jamais sortir du singulier. C'est parce que ce singulier va être mis en perspective avec l'universel mondial et que je vais comprendre en quoi l'universel mondial l'a façonné que je vais comprendre cette problématique. Donc ça, c'est la problématique individuelle que je positionne avec mes patients dans le cadre d'une discussion philosophique sur une souffrance individuelle. Donc ça, c'est vraiment le territoire premier qui fait que la science de la logique a un sens pour chacun d'entre nous parce que pour se comprendre, il ne faut pas partir de nous. Pour se comprendre, il faut partir de l'universel et comprendre à quel niveau de caractérisation, d'incarnation de l'universel nous sommes. Donc ça, c'est important pour nous. Mais maintenant, pour toute l'histoire du monde, pour toute l'histoire du monde, qu'est-ce qui fait de la différence entre le capitalisme du XIIIe siècle dans sa phase ascendante en domination formelle ? Qu'est-ce qui fait la différence entre cette phase-là et le capitalisme en 1914 quand la première boucherie mondiale se déclenche et qu'on entre en domination réelle ? Qu'est-ce qui fait la différence entre tout ça et ces périodes-là et le capitalisme en 1968 quand la crise de la domination réelle achevée survient ? On comprend pourquoi Marx, pour passer des grondries au capital, a eu tant besoin de retrouver la science de la logique. Parce que la science de la logique, de l'en-soi au pour-soi et au pour-soi revenu à soi, travaille sur les seuils, sur les quantités, sur les mesures, sur le quantum, comme formalisation, opératoire, de compréhension, de diversification. Donc, aujourd'hui, comprendre Marx, c'est comprendre en quoi Marx est l'expression des luttes de classe les plus radicales contre l'argent et contre l'État, contre tous les groupes de rénovation capitaliste, néo-proudonistes, léninistes, bolcheviques, etc. Mais c'est comprendre en quoi Marx est ça, parce qu'il a été au plus haut loin de la compréhension de la lutte de classe, parce qu'il a su réintroduire Hegel dans la compréhension de l'histoire et que Hegel est le point majeur de l'histoire universelle en mouvement quand le grand délabrement qu'ancien s'organise après la Révolution française. Bref, toute cette compréhension théorique exprime une compréhension matérielle pratique. Hegel, effondrement de l'Ancien Régime, surgissement d'une logique historique nouvelle qui positionne l'universalité, Napoléon, Hegel, Beethoven, toute l'histoire allemande nouvelle en mouvement, toute la recomposition de l'histoire anglaise, toute la recomposition de l'histoire française. Donc, la science de la logique n'est pas un manuel pédagogique qui mettrait en marche des équations de cohérence grammaticale. C'est quelque chose qui est le produit du volcan de l'histoire. Et donc, Hegel, dans la science de la logique, synthétise le volcan de l'histoire au moment où toute la modernité est en train d'apparaître, où le prolétariat n'est pas apparu. Donc, puisque le prolétariat n'est pas apparu dans la puissance qui fera la révolution de 1848, Hegel va cristalliser, anesthésier la science de la logique dans un statisme qui va aboutir à l'état rationnel prussien. Mais Hegel n'a pas échoué parce qu'il a une méthode qui ne va pas au bout. Sa méthode va au bout puisqu'elle est la méthode de la grande révolution de l'universel au 19ème siècle. Il a échoué parce que précisément contre sa méthode au moment où le prolétariat comme sujet de l'histoire qui abolit l'argent et qui abolit la philosophie n'avait pas encore manifesté toute sa puissance. Et c'est Marx après qui reprend cette science de la logique et qui la matérialise dans une problématique de lutte de classe qui fait qu'elle a aujourd'hui tout son sens. Autrement dit, si je lis la science de la logique aujourd'hui sans tenir compte de la lutte des classes sans tenir compte de Marx je vais faire une lecture talmudique débile où je vais effectivement avec des hochets théoriques jouer sur des catégories l'en soi le pour soi l'être le quantum le désir bref et puis bon le soir je remets ma cravate et mon par-dessus gris et je retourne dans l'aliénation infinie de ma misère infinie. donc faire de Hegel une compréhension radicale anti-universitaire anti-spectacle de la marchandise en relation avec les luttes de classe et en relation avec le Marx de la radicalité qui de la commune nous mène à la critique du programme de Gotha et à l'abolition de l'état et de l'argent c'est comprendre que je dois lire Hegel en renversant Hegel c'est à dire que toutes les catégories aliénatoires de savoir statique doivent être explosivement détruites pour construire une dynamique dialectique où tout ce que Hegel a vu en arrêté doit être vu en dynamique en propulsion et en insurrection donc la science de la logique est un texte majeur il est en quelque sorte le pour soi de la phénoménologie de l'esprit il doit après aboutir à l'encyclopédie des sciences philosophiques mais tout ça c'est pas du texte c'est de la chair c'est du sang c'est du désir c'est de la conscience c'est de la tripe et à rebours de ce qui construit la mort de Hegel dans le savoir universitaire du crétinisme servile je dois me réapproprier Hegel sur le terrain de la lutte de classe vers Marx la commune de Paris l'abolition du salariat l'abolition de l'état et l'abolition de l'argent je dois comprendre que chacune des catégories posées par la science de la logique c'est de la dynamique de lutte de classe vous disiez quelque chose d'intéressant vous faisiez un parallèle entre la phénoménologie de l'esprit les grondrices le capital et la logique cela dit quand nous on se porte vers ce texte des grondrices on a beaucoup plus de facilité à faire un parallèle avec la logique puisqu'il y a une mention quasiment explicite de cette de Hegel et je me laisse comprendre quel est ce rapport de la logique au capital des grondrices à la phénoménologie comment vous avez fait ce lien et comment il s'entend alors si vous voulez l'oeuvre de Marx elle est radicalement somptueuse au stade terminal puisque tout a son sens tout a sa signification et sa complétude mais il faut revivre la vie de Marx la douleur la misère la tristesse la mort des enfants toute la galère et la galère du texte c'est à dire que pour nous aujourd'hui en fin de parcours ça nous semble simple mais lui a eu un mal fou à trouver à trouver le chemin c'est à dire que quand Marx aboutit à la radicalité suprême de l'abolition de tous les savoirs aliénatoires précédents quand est posée l'idéologie allemande il a définitivement aboli la philosophie les néoproudonismes c'est à dire que à partir de l'idéologie allemande on sait que l'émancipation humaine sera nécessairement une émancipation antipolitique qu'il ne s'agit pas de produire une économie politique critique mais qu'il s'agit de produire une critique radicale de l'économie politique là l'axe est posé mais toute la compréhension radicale du capital baisse du taux de profit crise capital fictif capital réel domination formelle domination réelle tout ça c'est dans le pif c'est senti c'est pressenti mais il ne l'a pas encore actualisé dans un texte de radicalité profonde et il va donc à travers tout un cheminement épouser quelque part le cheminement que Hegel avait lui-même eu en son temps où le prolétariat n'était pas le sujet historique et où au lieu d'aboutir à l'abolition de l'état on abolissait on aboutissait à l'état rationnel Hegel aboutit à l'état rationnel Marx aboutit à l'abolition de l'état mais le cheminement qu'a eu Hegel apparence essence concept on va le retrouver chez Marx et d'ailleurs Marx dans sa correspondance le dit il le dit dans la postface à l'édition allemande du capital quand il dit j'ai repris la science de la logique donc il faut comprendre que les cheminements sont similaires et que nous aujourd'hui d'un point de vue de radicalité on doit les positionner du point de vue de l'exigence subversive si je prends Hegel j'ai en quelque sorte un triptyque j'ai la phénoménologie de l'esprit j'ai la science de la logique et j'ai l'encyclopédie des sciences philosophiques la phénoménologie de l'esprit elle part de l'empirie première la plus rudimentaire la plus aliénée la plus surfacière pour quelque part nous faire monter à la critique radicale c'est à dire que il n'y a de critique radicale parce que dans l'aliénation la masse asservie des hommes asservis par la massification ne voit pas dans le réel ce qu'est le réel mais elle voit dans le réel le mensonge que le pouvoir de la réalisation chimérique met en nos têtes en nos perceptions et en nos imaginaires et en nos vies donc on commence avec la phénoménologie de l'esprit dans quelque chose qui est la critique de l'empirie première la vérité s'inscrit en négatif des apparences et je monte et dans la phénoménologie de l'esprit j'aboutis à la fin à la compréhension radicale du savoir absolu qui est partie de la conscience empirique première aliénée quand je bascule dans la science de la logique je suis quelque part à un deuxième étage qui résulte de ce premier étage par lequel la phénoménologie a produit son déploiement et dans la science de la logique dans la triade radicale du être essence concept j'aboutis au fond dans cette compréhension radicale de la logique de la logique de l'être dans sa substance absolue mais l'en-soi qui devient un pour-soi doit revenir à soi et je bascule dans un dernier temps historique qui est l'encyclopédie des sciences philosophiques où je retourne à la phénoménologie de l'esprit mais en synthétisant le parcours de la science de la logique c'est à dire que là j'ai plus simplement la problématique être essence concept j'ai toute la dialectique du savoir absolu du monde déployé qui revient à l'être puisque j'ai la nature la logique l'histoire j'ai le tout du tout et maintenant si ça qui aboutit compte tenu des circonstances à l'échec de l'état rationnel qui est une imposture mais qui est une imposture du temps et que je le positionne en référence avec Marx qui est dans la radicalité subversive des luttes de classe qui renversent Hegel c'est à dire que Marx n'abolit pas Hegel Marx renverse Hegel il reprend toute la subversion de Hegel pour lui donner sa signifiance et sa complétude son amplitude parce que le prolétariat enfin se manifeste comme sujet historique j'ai la même problématique à partir de ce que nous avons vu tout à l'heure sur l'idéologie allemande je vais donc avoir les Grundriss qui sont quelque part les Grundriss rapportés à Hegel le premier étage c'est à dire la phénoménologie de l'esprit qu'est-ce que c'est que les Grundriss les Grundriss c'est un parcours qui va partir de l'empirie surfacière le premier livre des Grundriss c'est l'argent le deuxième livre des Grundriss c'est le profit le troisième livre des Grundriss c'est la plus-value et la baisse du taux de profit je suis parti de l'argent qui est la forme première phénoménale de l'apparaître aliénatoire de la domestication et j'ai donc une critique radicale du capital à partir des formes premières du visible dans la géographie aliénatoire du temps contemporain de la quotidiennité qui se déploie puis j'ai le deuxième temps qui est le capital le capital c'est quelque part la science de la logique rapportée à la phénoménologie de l'esprit en relation avec Marx comme deuxième étage des Grundriss il n'y a pas de contradiction entre les Grundriss et le capital c'est la même chose d'un point de vue différent c'est à dire que les Grundriss sont partis d'un livre de l'argent et le capital va partir de la marchandise je suis quelque part là dans la science de la logique parce que je suis quelque part dans quelque chose qui n'existe pas mais qui explique tout ce qui existe je disais à Guillaume à plusieurs reprises si je me balade dans la rue je ne rencontre pas le fétichisme de la marchandise si je me balade dans la rue je ne rencontre pas la marchandise je rencontre des hommes des situations fétichisées je rencontre des marchandises mais je ne rencontre pas la marchandise donc là il y a un travail conceptuel qui se comprend par rapport à la science de la logique c'est à dire que je vais vous parler de quelque chose qui n'existe pas la marchandise le fétichisme de la marchandise je ne peux pas le toucher mais je vous parle de quelque chose que je ne peux pas toucher qui n'existe nulle part qui est quelque part le présupposé ontologique aliénatoire de tout ce qui existe et de tout ce que vous allez toucher et donc là dans le capital j'ai le livre 1 sur la production le livre 2 sur la circulation et le livre 3 sur la production d'ensemble et donc j'ai le même cheminement que la triade égalienne si je reprends la phénoménologie de l'esprit si je reprends la science de la logique si je reprends les grumbris et si je reprends le capital je fonctionne toujours sur un mode ternaire toutes les contradictions sociales toutes les contradictions historiques ont un en soi premier qui se positionne en un pour soi second et qui en termes conclusifs dans la triade terminale permet de revenir à la forme première mais pas à la forme première du début à la forme première enfin comprise par le développement de la totalité donc Hegel phénoménologie de l'esprit sciences de la logique encyclopédie des sciences philosophiques Marx Grundris Capital et alors la synthèse la synthèse le fameux bouquin sur le marché mondial il n'a pas pu l'écrire mais il a écrit une anticipation radicale qui n'est pas publiée de son vivant qui est le sixième chapitre le sixième chapitre est en quelque sorte l'intersection dialectique qui fait lien historique et ontologique entre les Grundris et le capital mais et là il faut que les gens qui nous écoutent se disent je ne veux pas mourir idiot donc comme je ne veux pas mourir idiot je veux faire un effort ce qu'on est en train de me raconter tout ça c'est bien compliqué c'est bien compliqué pourquoi Marx pourquoi Hegel ont été si compliqués alors le le vidéo youdeo youtubeur de base je ne sais pas comment ça s'appelle mais enfin le clampin ignare de base qui veut se cultiver narcissiquement et qui consomme du youtube il faut qu'il se dise je me secoue les fesses si je veux comprendre l'histoire d'une manière radicale il va falloir que je transpire parce que si Hegel et si Marx après les présocratiques et après tous les textes des insurrections radicales paysannes et ouvrières ont produit ces textes si compliqués c'est pas simplement pour faire style c'est parce que la complexité du monde qui résulte de l'aliénation elle fait barrière entre la conscience première et la conscience historique véritable c'est à dire qu'il y a un abîme entre la perception émotionnelle première et les lois de l'histoire en profondeur et les lois de l'histoire en profondeur donc Hegel et Marx sont très compliqués science de la logique phénoménologie de l'esprit Grundris capital mais c'est pas du compliqué pour du compliqué c'est du compliqué pour déjouer pour démystifier et pour démonter la complexité aliénatoire du monde l'aliénation le mensonge le spectacle de la marchandise c'est compliqué puisque ça nous dit que ce qui est n'est pas et ça nous dit que ce qui n'est pas est ça nous dit que ce qui est vrai est faux et ça nous dit que ce qui est faux est vrai donc tout est inversé dans un processus d'indistinction aliénatoire et je ne peux pas redresser je ne peux pas comprendre si je ne renverse pas le renversement or pour renverser le renversement il faut participer de cette incarnation radicale des lois historiques des forces productives de l'aliénation et de l'émancipation à travers Hegel et à travers Marx pour comprendre pour comprendre et aujourd'hui alors aujourd'hui le mondialisme de la marchandise le mondialisme c'est pas le mondialisme c'est le mondialisme de la marchandise le chaos terroriste c'est pas le chaos terroriste c'est le chaos terroriste mondialiste de la marchandise en crise le chaos immigré c'est pas le chaos immigré c'est le chaos immigré de la crise mondiale de la marchandise de la baisse du taux de profit de la saturation des marchés et de la crise et de la décadence de la domination réelle donc là on est au coeur du coeur le quantum la mesure Marx a décollé dans son passage des Grundrisse au capital on le voit dans la correspondance qu'il a avec Engels et dans la postface parce que en ayant relu en ayant relu Hegel dans les textes les plus complexes de Hegel il a compris qu'il y a une ligne qu'il y a une ligne décisive dans la définition du parcours historique c'est le quantum le quantum la mesure la guerre de 14 c'est pas la guerre de 13 ou de 15 la guerre de 39 c'est pas la guerre de 37 ou de 41 la guerre d'Irak la guerre de Syrie le chaos terroriste tout ça à un moment donné a lieu à ce moment donné parce qu'il y a un quantum déterministe qui opère dans toute l'évolution de la crise du capital et qui fait que c'est à ce moment là la guerre de 14 ça fait des années et des années qu'il y a une concurrence impérialiste entre l'Angleterre et l'Allemagne guerre navale guerre commerciale de la machine outil le train qui va à Bagdad le problème de l'empire turc en décomposition le problème des accords saïs-pico le problème de l'Afrique du Nord la crise de Tanger bref une multitude de périmètres une multitude de paramètres font que au moment où il y a l'attentat de Sarajevo en 1914 tel qu'il est programmé par les services c'est effectivement le déterminisme historique de la crise qui fait que là on a atteint dans le conflit interimpérialiste Angleterre Allemagne un moment décisif un moment décisif qui fait que là pour reprendre Hegel il n'est plus possible de faire autrement que ce qui va déclencher les hostilités militaires de la guerre militaire qui vient conclure la guerre commerciale pour le repartage militaire des marchés et donc il faut sortir du subjectivisme il faut sortir du crétinisme hasard 2 et il faut comprendre ce qu'est la loi objective du déterminisme historique par rapport au quantum dans les années 70 il n'y a pas de Al-Qaïda et il n'y a pas de Daesh alors le clown géopolitique de base va vous expliquer que tout commence avec l'Afghanistan la CIA qui opère avec des maquis musulmans contre les russes ça Hegel et Marx vous répondent c'est l'empirie surfacière bah oui à un moment donné quand les russes ont envahi l'Afghanistan la CIA a créé des maquis anti-russes avec des sectes musulmanes et ça c'est l'écume des choses qu'est-ce qu'il y a derrière il y a le développement des forces productives de la crise qui font qu'à un moment donné la Russie est en train de s'effondrer il y a une crise gigantesque en Europe il y a une crise gigantesque aux Etats-Unis il y a le problème des marchés gaziers il y a le problème des marchés pétroliers il y a toute une recomposition géopolitique mais qui n'a pas son sens en elle-même elle découle de la baisse du taux de profit à un moment donné où le pantom des contradictions qui font la joute dialectique valorisation dévalorisation fait que là ça devient nécessaire il n'y a pas de crise migratoire délirante dans les années 1980 la crise migratoire délirante qui découle effectivement de la volonté de détruire le Moyen-Orient après avoir détruit la Libye suite suite à toutes les magouilles opérationnelles de l'OTAN comme expression de la crise de la marchandise américaine mondiale c'est 2011 ce n'est pas 1988 donc si c'est 2011 et que ce n'est pas 1988 par-delà l'écume des choses il faut aller au coeur du réacteur conceptuel de la science de la logique et comprendre ce qu'est la contradiction du quantum et de la mesure alors on pourrait en parler des heures on pourrait reprendre tous les événements la décadence de l'empire romain la chute de la royauté française on peut prendre tous les événements du monde si on n'a pas cette compréhension déterministe Hegel Marx on peut comprendre beaucoup de choses si on est cultivé on peut effectivement additionner de la doc statique on peut savoir plein de choses sauf qu'on ne saura jamais l'essentiel justement la science de la logique elle s'articule sur vous avez dit c'est triadique et on revient toujours au fondamental en l'ayant déployé compris et donc le départ de la science de la logique chez Hegel c'est l'être et donc justement la lutte de classe que Marx conceptualise c'est aussi la compréhension pratique que c'est un retour à l'être bien sûr des aliénés mais alors surtout ce qui est très important c'est que moi je vois que beaucoup de gens parlent sans avoir lu beaucoup de gens parlent en ayant un tout petit peu lu mais beaucoup de gens parlent sans avoir jamais aucun à aucun moment un véritable domaine de bagage théorique et de bagage de lecture donc on peut pas on peut pas comprendre ce que Marx à la suite de Hegel en tant que c'est l'expression des mouvements ouvriers radicaux à positionner si on ne comprend pas cette science de la logique beaucoup de gens vous disent alors vous voulez repartir au paléolithique non on veut pas repartir au paléolithique ce que ce que ce que Marx précisément a très bien compris à partir de Hegel c'est que le communisme premier du néolithique est un communisme incomplet parce que cet être premier est localisé et non universalisé c'est à dire que le parcours historique de la triade de la science de la logique que l'on retrouve dans les Grundris et qu'on retrouve dans les Capitals il n'existe pas dans la communauté première lorsque la communauté première même si elle est communiste va vaciller dans le cadre de la révolution néolithique c'est un vacillement qui a lieu de localisme confronté au localisme c'est à dire que l'homme du communisme premier est l'homme d'un communisme inaccompli c'est un communisme localiste donc quand la valeur des chances surgit elle ne surgit pas dans une communauté universelle donc les gens vous disent mais alors qu'est-ce qui nous garantit que quand on aura retrouvé le communisme on ne va pas repartir ce qui fait qu'on a décollé dans la révolution de la valeur de l'échange néolithique qui a produit l'aliénation c'est que le communisme de l'époque était localiste et étriqué c'est à dire les sioux tapaient sur les ponis les celtes tapaient sur les germains tout le monde était enfermé dans une communauté générique mais enclôturé dans sa spécificité de non-universalité la révolution communiste de demain qui abolit le cosmopolitisme de la marchandise c'est la révolution de la communauté humaine mondiale générique universelle donc ce qui a produit la valeur d'échange autonomisée dans le néolithique c'est à dire la conflictualité des enclosures elle n'a pas lieu dans la communauté universelle de demain qui résulte de la crise universelle du capital donc les gens ne vont pas repartir à l'argent simplement parce qu'ils seraient des béats missionnaires ah ben non l'argent non mais c'est qu'il existera une situation objective telle que la science de la logique les grondriss et le capital nous le montrent c'est à dire que la déchéance aliénatoire n'est pas un substrat biologique la déchéance aliénatoire est un substrat aliénatoire d'un rapport social de non-conscience universelle au bout de la science de la logique au bout des grondriss au bout du capital il y a la conscience humaine vraie et la conscience humaine vraie et on retombe sur Empédocle, Héraclite et Parménide c'est la conscience du tout c'est la conscience de l'universel mais si j'ai la conscience du tout et que j'ai la conscience de l'universel c'est que je suis dans le tout et dans l'universel puisque ma conscience ne peut pas échapper au rapport social qui fait ma conscience donc ce qui est décisif à travers Hegel et à travers Marx c'est de comprendre le déterminisme mondial qui fait que le capital à partir de la révolution néolithique est obligatoire toute cette émergence du capitalisme qui pendant des siècles et des siècles a martyrisé massacré exploité et aliéné l'humanité ça découle du fait que l'humanité n'étant pas universelle tout ce qui a surgi a surgi contradictoirement dans le jeu des enclosures aliénatoires qui n'ont pas cessé de s'affronter donc pour abolir l'aliénation pour abolir le conflictuel planétaire de l'aliénation il faut produire une universalité radicale qui est aux antipodes du gouvernement mondial de la marchandise parce que là encore les gens vous disent ah universel universel mais il y a deux universels il y a l'universel du cosmopolitisme de la marchandise qui est effectivement le triomphe de la marchandise à la sauce Attali et il y a la communauté universelle radicale de l'anti-argent qui est le triomphe de la gamine vécenne des groupes ouvriers insurrectionnels tel que Marx dans la question juive l'a positionné contre la totalité du mensonge attalien on pourrait peut-être on en avait parlé tous les trois sur le fait que Marx je ne sais plus si c'est dans les grondrises ou dans le capital où il dit que se réapproprier toute la compréhension communiste c'est quelque chose d'anti-naturel je ne sais plus comment c'est dans les grondrises il dit que l'universal n'est pas naturel c'est le rôle de la négation de créer l'universalité par la négation parce que dans le monde animal dans le monde l'étal il n'y a pas de concept d'universalité déjà il n'y a pas de concept parce que tu ne peux pas communiser avec l'homme qui est derrière le colline et que tu ne verras jamais c'est le rôle du capital il est aussi naturel comme sur le thème sur le suicide c'est ce que dit Marx le dit à plusieurs reprises il dit le capitalisme est une merde absolue il le dit tout le temps dans ses correspondances avec Engels il dit tout le temps le capitalisme c'est la merde absolue le capital débouche sur la lutte de classe contre cette merde absolue il emploie tout le temps le mot merde ce n'est pas simplement une gauloiserie radicale ça veut véritablement dire aussi que le capital est une industrie excrémentielle de notre aliénation il faut bien comprendre que le capital est par essence une pourriture absolue mais là on en retourne à Hegel et on en retourne en particulier à toute l'introduction de la phénoménologie de l'esprit quand Hegel dit il n'y a pas d'histoire chez les animaux les chiens les chimpanzés les pincons les écureuils reproduisent à l'infini le même statisme même s'il y a des variants biologiques il y a des micro-variantes biologiques à la périphérie mais qui n'affectent pas la substance de non-confiance historique et quand les animaux modifient d'une manière substantielle le donner c'est parce que l'influence humaine du travail humain qui est derrière modifie la cartographie des territoires il y a une histoire humaine il n'y a pas une histoire animale il n'y a pas une histoire florale il n'y a pas une histoire volcanique on peut faire une histoire des volcans c'est l'homme qui interprète qui analyse qui enregistre le parcours volcanique de la terre mais les volcans n'ont pas sur eux-mêmes une analyse de leur parcours donc l'espèce humaine l'espèce humaine et il le reprend d'ailleurs dans le manifeste quand il dit l'histoire est née avec les luttes de classe dans le cadre d'une narration écrite du pouvoir de l'aliénation politique et économique c'est-à-dire que c'est l'homme qui a créé l'histoire alors le capital est une gigantesque merde c'est une pourriture absolue mais il a il a dans le cadre de sa contradiction dialectique science de la logique Grundris phénoménologie de l'esprit capitale il a cette spécificité de produire l'antithèse c'est-à-dire qu'au bout de toute l'horreur qui a universalisé la marchandise comme disait tout à l'heure Charles dans la communauté primitive première quel que soit le degré de bien vivre dans les communs du communisme je ne sais pas qui a de l'autre côté et je n'ai donc aucune conscience universelle possible nos arrière-arrière-grands-parents savaient à peine qu'il y avait une existence possible à Honolulu ils n'en connaissaient rien et s'il y avait un jour une grève à Honolulu ça n'avait aucun impact aujourd'hui le capital dans la domination réelle achevée a créé le temps universel du despotisme éternellement présent c'est l'abomination de toute la paranoïa tanatique du spectacle de la marchandise mais c'est en même temps ce qui va tuer ce spectacle de la marchandise parce que pour la première fois dans l'histoire l'humanité qui est universellement dépossédée peut avoir la conscience universelle de cette dépossession et donc de sa repossession donc c'est pas naturel au sens animal par contre cette non-naturalité au sens animal qui est l'expression de l'aliénation humaine permet science de la logique capitale phénoménologie de l'esprit Grundris le retournement dialectique qui fait que c'est au maximum de cette aliénation que l'homme peut enfin créer la conscience universelle de l'anti-aliénation mais tout ça c'est à dire que si on comprend pas que derrière Marx il y a les luttes de classe radicales si on comprend pas que derrière Marx il y a Hegel et que derrière Marx et Hegel il y a tout ce travail de la négation historique comme expression vivante des luttes de classe on comprend rien si vous voulez vous avez positionné le fait que l'être doit être perdue dans le développement pour se retrouver pour se retrouver alors tout ça c'est positionné par exemple dans le premier livre de la logique c'est la fin de la logique on n'a pas déjà l'être retrouvé et point final on a l'essence et l'essence elle-même entame un mouvement et cette essence aboutit au concept qui serait la synthèse de l'être et de l'essence et comment ça se traduit justement dans les luttes de classe dans l'histoire matérielle réelle qu'il y a un mouvement qui est celui de retrouver l'être et qui s'appellerait l'essence et un mouvement du concept retrouver l'être c'est retrouver l'essence de l'être alors c'est posé alors c'est posé on l'avait posé dans le premier schéma que je vous ai envoyé c'est à dire que et alors ce qui est fantastique c'est que Marx Marx n'a pas employé l'expression par hasard Marx a dit la classe en soi et la classe pour soi c'est à dire qu'il a été pour bien signifier que le cheminement logique c'est bien Hegel il a repris l'expression de l'en soi et du pour soi c'est à dire que pendant des siècles pendant des siècles d'aliénation l'humanité c'est de l'en soi puis dans la domination du capital le prolétariat c'est de l'en soi c'est à dire une matière servile qui est définie uniquement par l'oppression et la domestication qui pèse sur elle mais là c'est le grand débat avec Proudhon dans la première internationale et avec tous les autres quand il leur bascule quand il leur botte le cul et qu'il leur dit mais vous ne voyez dans la misère que la misère il y a dans l'en soi le pour soi qui travaille c'est à dire que le prolétariat capital variable simple courbe d'ajustement de la reproduction aliénatoire de la valorisation dévalorisation il est ça mais il est autre chose il est cette aspiration profonde générique à la vraie vie qui travaille derrière et qui positionne le pour soi du renversement c'est à dire que le prolétariat ne devient pas révolutionnaire de manière massive et universelle au moment où il y a la crise terminale parce qu'il y aura un automatisme mécanique de la crise terminale c'est parce que la crise terminale met à jour ce qui derrière c'est en soi est la substance profonde de son pour soi c'est à dire la volonté de vivre même le prolétaire le plus aliéné même le prolétaire le plus désossé même le prolétaire le plus incarcéré il a en lui quelque chose qui subsiste même si c'est totalement enfoui et au moment de la crise terminale c'est précisément parce qu'il y a encore ça qu'il rejaillit s'il était simplement devenu une réification absolue rien ne pourrait rejaillir c'est parce qu'il y a un être générique qui même écrasé qui même absorbé est encore là qu'au moment de la crise terminale il y a quelque chose qui peut ressurgir et c'est là où la science de la logique et la phénoménologie de l'esprit sont extrêmement importantes pour comprendre et les Grundris et le capital c'est que finalement la triade il faut toujours se rappeler que tout avance en trois le prolétariat classe en soi le prolétariat classe pour soi et donc la révolution sociale qui est l'espace troisième de la détermination historique j'ai donc les Grundris j'ai donc le capital et j'ai le sixième chapitre derrière tout ça j'ai la compréhension décisive du déterminisme révolutionnaire la domination formelle la domination réelle et la crise finale du capital c'est à dire que le capital vit trois temps j'en reviens à Hegel et à Marx les bouquins que je ne vais pas reciter et qu'on a déjà énuméré le capital a une temporalité de domination formelle le seuil guerre de 14 passage à la domination réelle cette domination se déploie dans toutes ces contradictions crise de la valeur crise de l'étalon or crise de toutes les réorganisations monétaires et financières crise migratoire crise terroriste tout ce qui va aboutir à la crise terminale et qui rencontre un moment décisif en 68 c'est à dire que en 68 la domination réelle de 1918 aboutit enfin en sa forme supérieure en 1914 le capital a enfin conquis tous les espaces mais il ne les a pas conquis de manière totalement absorbée c'est à partir de 68 que l'ensemble des territoires et des espaces symboliques et matériels de l'avant capital sont digérés et à partir de 1968 le capital devient effectivement le monstre pleinement achevé de sa réalité et là on va vers la crise terminale et on aboutit donc à la parfaite compréhension de la triade domination formelle domination réelle et crise terminale et là on retombe sur le quantum quelle est la contradiction essentielle du capital c'est la contradiction valorisation dévalorisation travail vivant travail mort plus-value produite par l'exploitation humaine productivité du travail produite par les machines mais qui ne produisent pas de valeur et donc on a donc la domination formelle avec le seuil de 14 on a la domination réelle à partir de ce seuil de 14 qui abolit définitivement la domination formelle et on va vers la crise terminale et réponse à partir du quantum c'est quand la crise terminale mais la crise terminale c'est la compréhension de cette dialectique travail vivant travail mort qui à partir de quantum à partir de mesures à partir de déploiements quantifiés positionne des seuils différenciés la domination réelle en 1914 c'est pas simplement spatialement dans la géopolitique du capital le moment où par la saturation des marchés qui résultent de toutes les guerres coloniales on aboutit effectivement à l'obligation de cette guerre entre l'impérialisme anglais et l'impérialisme allemand c'est le moment où la plus-value relative prend le pas sur la plus-value absolue donc il y a un quantum à un moment donné dans la contradiction dialectique il y a un quantum c'est le moment où la plus-value relative prend le pas sur la plus-value absolue c'est le moment où le diktat du capital cristallisé machinique prend le pas sur le travail immédiat des prolétaires exploités et 68 c'est le moment où cette domination qui était encore formelle puisque même si on était rentré en domination réelle la domination réelle devenait inférieure parce qu'il y avait encore toute une série de strates sociaux de strates technologiques qui demeuraient encore de l'ordre de la domination formelle même si on était rentré en domination réelle en domination réelle à partir de 14 tout bascule vers la modernité absolue du capital il va falloir des décennies pour détruire le monde agricole il va falloir des décennies pour détruire toute une série de modèles industriels encore artisanaux donc tout ça met du temps et pour comprendre comment le temps marque son temps il faut toujours revenir au quantum à la mesure et à la quantité déployée et en 68 c'est ce qu'on a dit dans les différentes émissions qu'on a fait tout l'avant capital est cette fois digéré c'est la fin du monde agricole c'est la fin de tous les modes de spécificité précapitaliste on rentre vraiment dans une moralité comportementale dictatoriale qui fait justement ce qu'on a appris l'esprit 68 mais qui n'est pas l'esprit 68 qui est l'esprit dû à la défaite de 68 c'est l'homme machinique absolu et la crise terminale c'est quand ? au bout de tout ça la crise terminale c'est le quantum la mesure la quantité déployée le moment où le seuil de phagocytose alors là j'ai employé des mots savants je demande pardon aux youtubiques de base c'est le moment où la contradiction travail vivant travail mort produit la phagocytose définitive du travail vivant par le travail mort alors ça c'est quoi ? c'est un quantum c'est une unité c'est une mesure si j'ai pas lu les grondriss et le capital si j'ai pas lu la science de la logique je peux pas le comprendre c'est pas c'est pas vous qui êtes très intelligent vous qui êtes très intelligent ou moi qui suis très intelligent qui allons le trouver dans notre cerveau personnel il faut qu'on refasse effort de rentrer dans les luttes de classe qui pendant des siècles et des siècles ont positionné la radicalité il faut comprendre Hegel et il faut comprendre Marx à quel moment la crise terminale aura-t-elle lieu ? elle aura lieu à ce quantum à cette unité à cette mesure à ce déploiement de quantité et de qualité qui fait que à un moment donné le travail vivant ne pourra plus absorber la masse d'écrasement du travail mort qui pèse sur lui et ça renvoie à partir de là à une compréhension de la crise bancaire de la crise industrielle de la crise de l'épargne chimérique de la crise ontologique et aussi de la crise ontologique donc il y a deux solutions où on papote où on parle si on papote on n'a pas besoin de lire moi je pense toi tu penses moi je pense moi j'imagine alors moi je pense que la crise moi je pense voilà imaginez pensez rêvez faites vous bonheur faites vous bonheur masse esclave mais par contre si je veux comprendre la radicalité je suis humble et je me dis que c'est pas moi tout seul dans mon cerveau qui va la comprendre donc je retrouve Hegel je retrouve Marx je retrouve tous les textes radicaux qui à travers bilan à travers tous les groupes des années 80 ont positionné quelle est la substance de la crise finale et si je passe pas par Hegel et par Marx je peux pas le comprendre et en comprenant que si Marx a pu écrire les Grundris et le Capital c'est parce qu'il avait lu la phénoménologie et la science de la logique ouais et puis bon comprendre la déchirure humaine c'est en lisant la logique il y a tout un tas de choses qu'on arrive beaucoup mieux à saisir bien sûr il y a un truc c'est que vous parlez de lecture et de compréhension mais de toute façon quand on se porte vers ces textes là pour avoir une vraie compréhension à un moment donné il faut incarner un minimum la compréhension qu'on prête à avoir bien sûr il faut que ça se traduise sinon on bloque on bute et puis il faut pas lire seul alors il y a deux choses c'est à dire que moi dans si il faut lire seul mais il faut en parler voilà moi j'ai eu dans mes parcours universitaires ou dans mes parcours de Cagnes j'ai eu à mes côtés des ânes savants très sympathiques qui lisaient avec moi la phénoménologie ou la science de la logique qui étaient très gentils qui bossaient qui bossaient mais qui n'avaient aucune flamme insurrectionnelle donc ils lisaient un Larousse différent mais ça allait nulle part puis après bon ben ils pouvaient jouer de la guitare fumer un pétard faire de la bicyclette ou faire du parapente mais ça va nulle part c'est à dire qu'on ne lit pas Hegel et Marx comme si on lisait Céline ou Baudelaire c'est à dire que si je lis Céline ou Baudelaire j'apprends plein de choses sur la déchéance du monde dans des formes esthétiques dans des formes narratrices mais il n'y aura jamais là-dedans un projet logique de compréhension radicale de transformation du monde j'aurai à la fin un goût d'amertume dans la bouche je pourrais maudire mes semblables mais ça ne m'aura pas fait avancer d'un pète dans la compréhension logique des déterminations historiques du temps qui avance donc lisez Céline lisez Baudelaire lisez tout ce que vous voulez pour distraire vos émois égarés mais le jour où vous voulez véritablement comprendre l'histoire et être des agents actifs de transformation intelligents faites l'effort de basculer dans les textes de la radicalité profonde Hegel et Marx et alors pas une lecture narcissique c'est pas Bertrand dans son jardin qui veut épater sa copine et qui lui dit tu sais je lis des textes très très compliqués ça me fait très très mal à la tête je suis très savant très intelligent c'est pas ça c'est des textes de partage c'est des textes de rencontre c'est des textes d'insurrection si on lit Hegel et Marx on lit Hegel et Marx d'abord pour les dépasser et pour aller là où ils nous ont désigné le lieu majeur de l'histoire qui est la rencontre collective des expériences de dialogue et de creusement moi je dis toujours que j'ai jamais appris quoi que ce soit à l'université parce que c'est un lieu narcissique qui reproduit l'aliénation du travail pour fabriquer les cadres du capital bref les flics de la marchandise dans l'atomisation narcissique de leur représentation subjective donc on n'apprendra rien par contre vous avez un groupe de 3 ou 4 personnes autour d'une table un mardi soir avec un ouvrier métallurgiste un peintre un étudiant et puis un chômeur si ces gens là ont de l'ardeur et qui s'affrontent à ces textes là ils vont en faire des véritables volcans insurrectionnels de compréhension radicale donc abat le débilisme universitaire et vive la pensée critique des groupes ouvriers qui pensent pour effectivement abolir la condition prolétarienne abolir l'argent et abolir l'état donc c'est des textes qui sont vivants c'est des textes qui sont l'expression du charnel de la rencontre historique ça se travaille en groupe ça se travaille en groupe c'est à dire bon moi j'ai lu je viens de terminer tel chapitre des Grundris toi aussi bon voilà pendant une heure on va confronter on va creuser et on va pas on va pas délirer sur le papier on va aller au delà du papier comprendre ce que ça veut dire aujourd'hui par rapport à la crise syrienne par rapport à toutes les reconstructions du capital par rapport à la décomposition macroniste par rapport au retour des luttes de classe dans les mois qui viennent bref quand je lis ces textes là je ne lis pas des textes pour distraire mon ennui ma solitude et ma servitude je lis ces textes pour me confronter à la misère du temps présent et pour tout faire avec d'autres pour mettre en marche des jalons de conscience pour abolir cette merde aliénatoire donc la rencontre est décisive la rencontre est décisive est-ce que vous dites c'est aussi inscrit dans la logique à un moment donné dans la grandeur intensive et que God explique n'est véritablement intense parce qu'il y a une grande proportion à s'extérioriser sans partage il n'y a rien le mec qui a une vraie compréhension ou qui prétend comprendre beaucoup mais qui peine à s'extérioriser dans la compréhension à confronter la discussion mais d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que regardez quelles que soient vos traductions les noms des traducteurs et des préfaciers alors vous avez Hegel science de la logique vous avez Hegel phénoménologie de l'esprit vous regardez le nom du traducteur puis vous faites une petite recherche sur le traducteur sur internet qu'est-ce qu'il est le traducteur ou c'est un zombie staliniste d'une maison de production de merde ou c'est effectivement un larbins d'une réalité quelconque mais ça n'est jamais jamais quelqu'un qui à partir de ce qu'il a lu en saveur a produit quelque chose c'est-à-dire que tous les gens qui sont partis dans ces textes-là pour les traduire pour les expliciter ou pour les mettre en scène se cachent derrière pour effectivement dissimuler le néant de leur ontologie servile donc il y a deux lectures il y a ou la lecture pratico-théorique critique qui fait que ça devient effectivement un bâton de dynamique incendiaire ou alors effectivement ça devient du rien du tout spéculaire spectaculaire pour cacher ma misère ce que vous avez dit de l'être c'est classe en soi l'essence classe pour soi et le concept c'est le communisme mais après vous avez repris ça et puis vous l'avez réarticulé en disant l'en soi c'est plutôt la phénoménologie le pour soi plutôt la logique et le concept plutôt la le sixième chapitre ou le sixième chapitre pour parler de Hegel l'encyclopédie mais le problème c'est que dans les trois bouquins vous retrouvez les mêmes articulations c'est à dire que finalement si vous lisez un bouquin de Hegel et d'ailleurs c'est la même chose chez Marx pour le capital et les gondrises on vous raconte toujours la même histoire alors les gens vont dire mais ils répètent toujours la même chose oui on répète toujours la même chose mais en une instance différente en une instance différente à différents moments si vous lisez par exemple dans les gondrises il y a un tome sur la plus-value et que vous lisez dans le capital ce qui est dit sur la plus-value il raconte la même chose mais pas du même regard et pas du même point de vue si vous voulez c'est un chinois parce que c'est déjà ce qu'il fait dans la logique bien sûr en fait du point de vue de l'être du point de vue de l'essence du point de vue du concept on a mais vous l'avez même déjà dans les premiers trucs les plus élémentaires quand vous avez le bouquin qui s'appelle la raison dans l'histoire qui n'est pas un livre de lui mais qui est un livre pris en note par ses élèves il y a déjà ce mouvement là dans tous les bouquins et on le retrouve dans l'esthétique c'est à dire que finalement je ne peux quand on me pose une question quand on me pose une question je ne peux jamais y répondre d'une autre façon que il y a l'en soi le pour soi et le retour à soi alors pour un individu pour un groupe pour une histoire sociale pour l'histoire universelle toute problématique passe par le cheminement triadique et quand j'ai un individu qui vient me voir et que dans le cadre d'une philo-analyse on va positionner le résoudre et le dévoilement c'est d'ailleurs la même chose je lui dis toujours vous avez un en soi c'est votre naissance calendaire vous êtes né un jour sur le calendrier des aliénations de la servilité contemporaine 3 juin 1988 fils de un tel et un tel vous êtes aujourd'hui positionné dans un cheminement social de servilité salariale étatique etc ça c'est votre en soi et puis vous allez avoir une deuxième date de naissance qui est beaucoup plus importante qui est le pour soi de cette radicalité où vous allez abolir toute votre antériorité on a donc deux dates de naissance celle de l'en soi et celle du pour soi mais une fois que je suis dans le pour soi je ne suis pas arrêté ce pour soi ne va avoir de sens parce que je veux revenir à ma date de naissance calendaire aliénatoire et que je vais enfin comprendre que tout ce que j'avais vécu en souffrance en domestication avait du point de vue du travail du négatif une signification finalement tout ce que je trouvais nul n'était pas que nul si vous faites le bilan des expériences les plus nuls que vous avez rencontré si vous faites le bilan des moments les plus tragiques c'est pas c'est tragique point c'est tragique virgule mais dans le mouvement général de l'auto-abolition ça me fait grandir ça me fait mettre en mouvement vers quelque chose de supérieur qui me permettant de revenir au début me permet d'élucider le début et donc de me donner une destination nouvelle dans un acte de nouvelle naissance donc capital Grundris science de la logique phénoménologie de l'esprit quel que soit l'axe quel que soit l'axe à partir duquel je vais commencer à analyser une problématique je vais toujours en revenir au fait que tout est triadique c'est pour ça que je vous ai envoyé le plan vous avez Hegel était obsédé par la triade non Hegel n'est pas obsédé par la triade il a compris il a compris que pour reprendre ce que disait Charles tais-toi Gaïa pour reprendre ce que disait Charles tout à l'heure nous sommes triadiques nous hommes humains de l'histoire universelle parce que précisément nous ne sommes pas des fleurs des graines ou des animaux seul l'homme est triadique il y a même une logique interne à la nature qui elle c'est aussi triadique alors oui mais elle n'est pas intentionnelle c'est-à-dire qu'il peut y avoir une logique triadique en ce sens que la graine va abolir la graine pour donner la plante mais comme il n'y a aucune intentionnalité c'est pas le triadisme de l'histoire parce que ce que veut montrer Hegel et c'est ça qui est décisif c'est que en toute chose ce qui nous marque et ce qui nous permet notre élucidation c'est l'intentionnalité quand les grecs disaient que l'homme était un animal historique qu'est-ce qu'il voulait dire il voulait dire que l'homme est le seul animal au monde qui est capable à un moment donné de transformer le donné initial dans des formes substantielles et qualitatives extrêmes qui font qu'il aboutit à des choses qui sont sans commune mesure avec le donné initial et ça il n'y a que l'homme l'intentionnalité historique il n'y a que l'homme qui en est porteur mais on en est porteur parce que justement il y a eu cette révolution néolithique qui nous a foutu à la porte de la communauté première parce que la communauté première ignore l'histoire c'est pour ça que dans le manifeste Marx dit l'histoire est née avec les luttes de classe dans les sociétés de l'écriture il n'y a pas